Je suis avec Julien, un taulier de l'UZM, un vétéran, un joueur critère, un coach de l'U18 même. Un accompagnateur. Actuellement, est-ce que tu as des petites pépites en U18 ? Des mecs qui peuvent percer et jouer en Seigneur potentiellement bientôt ? C'est des pépites mais ils n'en ont pas conscience. Il faut qu'ils prennent confiance en eux et ça va le faire. Et toi tu es là pour mettre en avant leurs talents ? Je suis surtout là pour leur donner des petits coups de pied au cul et qu'ils se bougent mes culs. Est-ce que les U18 se douchent en caleçon ou ils se douchent à poil ? Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle ? Mais ce n'est pas un débat parallèle, ça c'est une histoire, ça n'a rien à voir. Il y a longtemps que je voulais en parler, ils se douchent en caleçon. Est-ce qu'on est d'accord que c'est inadmissible ? C'est comme les progrès ! Je ne comprends pas, sincèrement je comprends pas. J'ai vu des évolutions. Quand j'ai attaqué sa couchonne, il était tout à poil. La trentaine passée, les gamins et notamment Thomas Dugan, ils touchaient la queue rasée. Et c'est là que j'ai vu une évolution. Toi tu étais la queue pollue toi ? En fait je veux te dire, les gars qui ont eu la queue pollue, la queue rasée et le caleçon. En gros l'évolution elle se fait dans ce sens-là. J'avais pas pensé au point de vue queue rasée, queue pollue. Je me rappelle de ça. Pour moi c'est une pluie de l'heure et ça va pas dans mon sens. En tout cas si je t'ai appris ça, ça me fait plaisir. Il te paraît qu'en 2024 tu étais au sommet. Mais ce dernier j'arrête pas. Toi ça me fait plaisir, si j'ai pu t'apprendre ça, ça me fait plaisir. Pour moi c'est une liberté. Je te remercie Julien, je t'embrasse. Là je suis avec Baptiste, centrale de l'UZEM. Pour toi c'est quoi les qualités d'un central ? C'est quoi ? Les bonnes qualités d'un central c'est quoi ? Une défense centrale ? Une défense centrale ? Une défense centrale c'est quoi ses qualités ? Pour moi je pense qu'on a un fly-proof. Mais toi tes qualités centrales, pour moi un bon point. Ah mais mes qualités ? Ouais c'est quoi ? Pour moi mes qualités c'est le jeu arrière. Le jeu arrière c'est vraiment le paf, paf. Mais ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es pas honnête ? Mais non, je fais un truc. Non ! Moi je mise plus sur mes collègues. Moi je mise plus sur mes collègues. Mes collègues, mes collègues. Mes collègues, mes collègues, mes collègues. Et est-ce que tu penses qu'Eric est pas un peu ingrat quand tu dis Baptiste t'es bourré chaque fois ? Bah il a peur pour que c'est mon tort en vrai. Il a peur pour que c'est mon tort. Parce que... Parce que tu vois trop de shots de JetPeles. Eh Cléron je suis calme toi. Mais oui c'est pas faux. Il y a des jours où c'est que... Il y a des jours où c'est que la veille des matchs, j'ai lu. La veille des matchs c'est important. Je fais les mains. Tu fais jamais de fautes, t'es jamais dans les bras. Je fais les mains. Je fais les mains. Yo les gars ! Aujourd'hui épisode 7 de QDD. On se retrouve pour un match de coupe de la Loire. Luzem aujourd'hui est opposé à Loire-Sornin, équipe de District 2 qui est plutôt bien classé dans l'autre pool de District 2 de la Loire. Aujourd'hui on a deux absents à noter. Donc Toto qui suit le dernier match est plutôt délicatement de la cheville. Donc on l'a perdu jusqu'à la fin de la saison. Donc on l'embrasse et on lui souhaite un progrès à l'établissement. Et pareil son frère Lucas qui est aussi blessé, blessé au niveau du genou. Donc ça fait deux absents majeurs aujourd'hui mais l'équipe est là pour tirer vers le haut, pour aller chercher ses places en quart final, pour aller affronter on l'espère. Peut-être la SSM si il se qualifie, ce qui nous ferait un petit derby qui n'est pas arrivé depuis... Depuis moultes années j'ai envie de vous dire. Et puis voilà. Donc je vous envoie cet épisode. J'espère que vous allez kiffer. A tout de suite. C'est parti. Eric aujourd'hui huitième du final de coupe de la Loire. L'objectif c'est la qualification. Peu importe la manière. Les deux sont importantes pour moi. Un éducateur ne se satisfait pas que des résultats et se satisfait aussi de la manière. Mais il est vrai que c'est un match à l'élimination. Donc dans deux heures on saura qu'ils jouent les quartes finales ou pas. Donc c'est important en effet de gagner. Cette équipe de Loire-Saint-Denis fait peur. Ils font des bons résultats dans notre pool de D2. Tu crois qu'ils ont dû poser problème ou pas spécialement ? Très sincèrement on a peur de personne. Mais après bien sûr dans le jeu, c'est une équipe qui a des atouts indéniables. Et en plus il y a un collectif qui ressemble étrangement au nôtre. Donc pour moi la partie est très ouverte. Et de toute façon nos niveaux respectifs montrent qu'on est à peu près au même classement. On a les mêmes résultats. Et donc pour moi tout est ouvert. Je ne peux pas dire que je les crains plus quiconque. Mais un match est à jouer. On verra comment le groupe va réagir. Parce qu'on n'est pas sur de très très bons résultats justement. Donc j'attends beaucoup du groupe aujourd'hui. Merci Eric. Ok je mets tout le monde dedans. Ça passe des attaquants qui font de la double. Ça passe des derrière, on n'est pas concernés. D'accord ? Donc c'est tout le monde. Tout le monde. Maintenant on a des occasions. On a envie d'enfoncer ce putain de gardien. On arrête de lui faire des passes. Les dernières passes c'est pareil. Il faut qu'on fasse mal. Il faut qu'on fasse mal dans tout ce qu'on fait. Et faut qu'on le fasse ensemble. Mais on se fait plaisir. Il nous reste deux mois. Même à la fin avril on saura où on va en mettre. Mais si vraiment on veut aller faire quelque chose. Et qu'on veut se bouger le cul tous ensemble. Il y a une bonne ambiance on rigole. D'accord ? Mais allons pas se faire chier. Et allons pas avoir des regrets en fin de seconde. Putain ce serait trop con d'être au mois de décembre ou janvier comme on était. Et d'arriver un fin d'année et se dire bah ouais on fait le compte. On a cru qu'on est arrivé. Mais non. Ce sera encore pire. Je préfère finir 6, 7ème. Rien à avoir à jouer. Et me faire un petit milieu de tableau tranquille. Non. Là maintenant on s'est mis à la place. On mérite d'être. Ok ? Et c'est à nous maintenant d'aller chercher plus loin. Et ce qu'on veut faire à la fin. D'accord ? Allez taper une finale, une demi finale et plus finir premier de notre poule. Putain et c'est l'équipe. On se fout de ma prothèse. Après on est tranquille. Et alors hop ça sera fini bien. On y va ensemble. Et on arrache tout. Tout tout tout. C'est bon ? Allez. 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 Allez c'est parti. Salut. Salut bien. Salut. Salut. Allez, il y a deux possibilités ! Au deuxième ! C'est parti ! Allez Tom, allez, allez Oh putain Bien Tom, bien gros, bien Il va falloir qu'on vienne là, hop Zinzin, l'homme providentiel Coaching gagnant Eric Bien Auré, bien Auré Vraiment Zinzin Sans jeter, sans jeter Regardez la ligne Oui, oui Le positionnement Corentin, la buteur, tu l'as sentie comment cette inspiration sur le terrain ? Ouais, j'ai pas bien l'habitude mais bon, plat du pied et ça fait un petit filet Et tu sens l'équipe comment là pour l'instant depuis le début des matchs, c'est que cette mi-tien ? Parce qu'en fait, ils font mal dans le dos donc on sait pas trop s'il faut sortir avec un zéro maintenant Buter Et puis on va récupérer 5 minutes Allez parfait, merci quoi Qu'est-ce qu'on peut leur attribuer ou il y a au mal ? Ils jettent beaucoup moi souvent Non ? Et ils jettent, ils jettent toi C'est un écoute Ouais Ouais Enfin, ils jettent ça Bon, ils jettent ça C'est pas mal dans le fond d'un dos Parce que... Enfin, ils essaient de le jeter Mais est-ce que c'est fait de passer, à mon avis, dangereuse comme vous ? Non, pas spécialement Non, parce qu'on est assez bas Pourquoi ? Parce qu'on est assez bas On est dans une position qui est comme ça Là, actuellement, si je devais regarder notre position sur l'ensemble de l'habitant On est comme ça Qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils sautent les lignes parce qu'ils ont du mal à passer entre autres Mais je pense qu'ils font pas la bonne chose parce que là, il y a quand même de l'espace ici Ils utilisent pas très bien Par contre, ils utilisent très bien cet espace Comment ? On les remise mais il faut mieux Ouais En fait, ils utilisent... Il est hors-jeu, il est hors-jeu, il est hors-jeu ? Il est hors-jeu là, ouais Même quand il y a trois arbitres, il va se tromper Allez, mon souci, ça va le faire ! On copie ! On copie ! On copie ! On copie ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! On joue, on joue ! Sur top ! On est en même rond ! On est joué, c'est bon ! Très bon ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Allez, Etam ! Encore, ouais ! Allez ! Oh, man, man ! Amène, amen ! Allez ! Allez ! One, two, three ! Allez ! Bien joué, Etam ! C'est bien les gars ! Le problème de déluté, c'est de jouer à rien. Le jouer à rien, c'est vraiment un pas-fait-il pas-fait. C'est bien mon batte ! Ah oui, oui ! Il a joué à batte ! C'est bien mon batte ! Arto ! Arto ! Attends, attends ! Non ! OUAIS ! Bien, Moldo ! Bien joué, Rune ! Bien joué, Arto ! Bien joué ! On a eu chaud... T'entends ce qu'il dit qu'il quitte au fils ? Attention ! Il m'a dit que t'es derrière 100 pètres ! Allez, rentez ! 100% c'est de la merde ! On a jamais un coup de franc de réussite en district ! Oh ! Oh le flair du mec en vrai ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a personne ! Les gars ! C'est parti ! Trop long ! Trop long ! Trop long ! C'est bon ! Accélère le jeu ! 3 touches de balle pour maîtriser ! Allez ! Allez ! C'est parti ! Je ne sais pas si c'était pour ça ! C'est parti ! En un an ? Non ! Il ne veut pas leur prendre le lien ! Passe ! Passe ! Tente-la 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 ! Vous êtes là ! Tente-la ! C'est bon ça ! Sous-titrage ST' 501 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 Et pour le but du week-end, on se retrouve cette fois en Picardie avec ce long ballon de long de la touche. Le joueur en noir qui va s'arracher, qui sort du terrain à la Garrett Bale. Garrett Bale n'a qu'à bien se tenir, il poursuit sa course, il continue, il fixe le goal. Et c'est le but, c'est magnifique. Franchement, tu dois vous percer à lui. Et félicitations. Et félicitations.